Musique Bonsoir, je voulais poser une question par rapport à Jean chapitre 13 Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, verset 14, quand il dit Si donc moi qui suis le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait Je voulais savoir en fait, est-ce qu'entre les disciples on doit se laver les pieds les uns des autres Est-ce que c'est simplement un geste d'humilité ou est-ce qu'il faut vraiment, réellement le mettre en pratique Ça aussi c'est un verset qui est mal compris Pour interpréter les écritures, là on parle d'interprétation comme le vrai parler Et là j'ai parlé du contexte du livre, de l'ensemble du livre C'est-à-dire aller vérifier ce qu'elles ont dit Parce qu'ils ont tous suivi la même trame Chacun a reçu une barre Maintenant là, par rapport à ce que tu dis là, on va faire une interprétation Je veux dire, non littérale N'est-ce pas ? Mais on va faire une interprétation allégorique Pourquoi ? Parce que si ce passage devait être interprété littéralement Les apôtres Qui ont reçu l'enseignement de l'esprit Auraient appliqué cette pratique, auraient appliqué ce verset régulièrement Or, ils ne l'ont pas fait D'accord ? Ils ne l'ont pas du tout fait Et... Donc on comprend que le Seigneur ne met pas l'accent sur le lavage des pieds physiques Il parle ici, n'est-ce pas ? Du service Il parle de l'hospitalité Parce que chez les orientaux, on en a parlé avant-hier je crois Chez les orientaux, le lavage des pieds était synonyme d'hospitalité, d'humilité, de service Parce que les pieds, généralement, sentent mal Et surtout à l'époque où les gens marchaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Donc ils transpiraient énormément Et ils faisaient des kilomètres, des jours, voire des mois de marche Et quand ils arrivaient, les pieds étaient complètement embourbés, tout ça, sales Et il fallait, en les recevant chez soi, les gens se mettaient à genoux pour laver leurs pieds Donc c'était vraiment un signe d'humilité, d'hospitalité Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner Comme Abraham l'a fait par exemple L'autre l'a fait également dans Genèse 18, Genèse 19 Donc le Seigneur parle plutôt de l'aspect spirituel de la chose C'est-à-dire encourager les frères et soeurs Et ne pas rester à son... Quand Dieu t'élève, il faut être plus Dieu t'élève, plus tu dois servir Et non l'inverse C'est ça en fait En fait, il parle du diakona ou diakonia ici Être au service des autres D'accord ? Tout simplement Sous-titres par Jérémy Diaz